On ne se retrouve pas à un endroit par hasard. Il y a toujours une destinée, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se retrouve là. Jusqu'à présent on est à Drancic. Moi je suis née à Drancic. Moi aussi. On est en fin. On est pur. J'ai eu un logement juste à côté de l'escalier de mes parents. Par contre, moi je suis là depuis 2008. Moi je suis née en face. Par l'époque, les femmes accouchaient plus à la maison que maintenant. Vous êtes de Drancic tous ? Oui. C'est bien, moi j'ai été élevée à Drancic. Je suis Pierre Astasi, cheminot à la retraite. A l'époque il y avait beaucoup de cheminot dans le coin. Petit bâtiment derrière là. C'était des cheminots qu'il y avait avant. Il y a maintenant les terrains de tennis. Avant c'était un déprou SNCF. On est à peu près arrivés en 70 ici. On n'arrivait pas à se loger, on avait du mal. Je travaillais en usine. Je travaillais dans la métallimérphie. Avant j'ai travaillé dans la mécanique autonome. Moi mon père il est issu de l'immigration italienne. La cité c'est simple, moi je suis arrivé en 86 ici, je venais d'Aubervilliers à la base. Je suis venu ici j'avais 7 ans, en 2000, je venais d'Algérie. Je suis né au Sénégal en 1970. Je suis arrivé à Drancic par le biais du regroupement familial. On a été pendant très longtemps la seule famille africaine, subsaharienne de ce quartier. En janvier 98, on a déménagé au Cité Gaston-Rouleau. On n'a pas attendu un lendemain pour déménager. C'est un bon souvenir de rentrer dans une grande maison chou. Bienvenue à Drancic. Alhamdoulilah, je n'ai pas oublié ça. Je suis sur Gaston-Rouleau, ça va faire 4-5 ans. Les agents d'entretien des cités, je les vois tous les jours. On déconne tout le temps, on parle. Des fois j'ai resté à la parler pendant 20 minutes avec eux. On va dire que c'est eux qui me font venir en tafouette. Je m'appelle Yessiutou, je suis gardien à l'OPH de Drancic, du bâtiment D à la cité Gaston-Rouleau. Moi je travaille sur la tour et sur le bâtiment C. C'est Léo, je suis le gardien de la tour 2. On est un peu comme des fournis, on bouge tout le temps. Je suis le responsable de l'agence du Petit-Dancic. Ça fait 10 ans que je travaille à l'OPH. C'est un site que je connais bien, parce que je le pratique depuis presque 10 ans. Je connais les locataires, je connais les habitudes, je connais les commerçants, je connais... Enfin voilà quoi. Je m'appelle Yiddéna, 6 ans. Rougi. Ça va Youssef, calme-moi ? Ouais, ça va très bien. Je m'appelle Fatima. Ouad. Yasmine. Théona Popovic. Asiya Laoufi. J'avais 6 ans moi, quand j'ai habité ici. Et maintenant j'ai 12 ans. Je m'appelle Mohamed, j'ai 22 ans. Et voilà, j'ai toujours habité à Drancic, et à être au même endroit. À ça en gros. Moi j'habite dans une rue derrière, mais en fait j'ai grandi ici. Moi et mes frères, on est une famille de 8 enfants. On est à la maternelle ici, et les garçons toujours à la cité. Donc voilà, c'est comme si que... J'ai vécu ici, c'est mon quartier depuis que je suis petite. A, B, B6. Qu'est-ce que ça fait ? Bâtiment B. D16, D17, D18, D19, D18, 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 D18. Alors en fait ça commence de A1. Bâtiment C. A1, A2, A3, A4. Bâtiment C. A1, A2, A3. B4, B5, B7, B8. B8, B5, B8, B6, B8, B4, B8. Votre vie a dansé ? Comment ça a commencé ? Ma vie a dansé ? Déjà j'ai vu des enfants grandir, j'ai vu des choses se construire, j'ai vu des choses se former. Déjà c'est forcément mieux, parce qu'on parle d'une chose, on parle de mon enfance. Donc de toute façon c'est forcément mieux avant. Vivre dans une ville, Il faut le passer de la ville, il faut savoir pourquoi il y a eu ça. J'ai énormément de souvenirs, que je n'ai pas du tout envie d'effacer de ma mémoire, que je veux transmettre à mon fils. Je voudrais quand même garder ce souvenir de Drancy, qui sache d'où il vient. Avant c'était des dunes qui arrivaient ici, de la terre quoi. Il n'y avait rien du tout. C'était les régions qu'on appelait ça. En 63, ils ont commencé à construire. 62-63. J'ai entendu parler de 58 à peu près. Et après c'est 68. Il est bien construit pour avoir des appartements pour les gens. On a connu l'évolution de la cité, un peu tout ça, mais c'est vrai que c'était sympa. La cité, pour moi, il y a un truc qui la garde. Parce qu'en fait, les maisons, comme je vous l'expliquais, elles sont toutes pareilles. Le béton, si vous regardez, on voit quand elles sont signées. Les bâtiments sont tous pareils. Les immeubles, ils se ressemblent tous. Mais pas les mêmes étages. Et en fait, chacun a des étages plus hauts ou des étages plus hauts. Le béton rouleau, c'est le bâtiment A, B, C, D, E. Ça représente 830 logements. A l'origine, c'était un beau projet. Et compte tenu que ça a été construit dans les années 60. Et quand on le regarde encore maintenant, comparativement à certains sites qui ont été construits il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je trouve que ça vieillit vraiment bien. Ce qui n'est plus du tout adapté à la nouvelle vie. Parce que pièce petite, cuisine non chauffée, les intérieurs propres au logement ont été traités au coup par coup. Il n'y a pas eu de rénovation globale. On rentre. On fait rentrer. Bien sûr. C'est les WC. Oui, c'est ça. Il a changé tout carrément. Il y a une population vieillissante. Moi, je l'estime à environ 60% de la population. C'est difficile un peu à vivre pour eux, étant vieillissants. Ils ont connu le quartier en heure de gloire. C'était tout beau, tout neuf, magnifique. C'était une belle cité au début. Et puis c'est la première douche qu'on a connue. Aller aux toilettes sans sortir dehors, c'était la classe entre vous et les. Il y a le petit centre commercial, il y a les commerçants. Donc ça reste un quartier vivant, quoi. C'est bien desservi. On a les bus, on n'est pas loin du tram. C'est un quartier prisé par les nouveaux locataires. Et puis bon, même pour aller ici, Gaston-Rouleau, au centre-ville, les 4 août, c'est un quart d'heure à pied. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Donc c'est un quartier qui est bien placé. Il y a la crèche. Il y a les écoles. Et donc tous les enfants qui habitent en quartier pavillonnaire, disons, aller à presque un kilomètre autour de la cité, ils vont à l'école là. Et donc tous les gens traversent la cité. Tu fais l'école ici, la matanale ici, la primaire ici. Tu rencontres des fois des professeurs que tu avais avant. Ça te met un coup, mais tu es content. Ça te fait plaisir. Tu dis, voilà, on est toujours là. Et ça fait plaisir de voir aussi tes anciens camarades de classe qui amènent aussi leurs enfants à l'école et tout ça. Et en général, on est toujours là. Ou soit au parc ici avec nos enfants, ou soit ici en train de discuter. C'est les mêmes camarades. On était à l'école ensemble. On a vécu plein de choses dans le quartier. Premier jour de la rentrée de ma fille à l'école de grand-ci. Je ne peux pas oublier. Je l'ai dit, mais moi, ce qui plait, ce sont des enfants gâtés. Je ne pleure pas à l'école. Ça, je n'oublie pas. La sélection de la mémoire, c'est sur des détails. Moi, je m'en souviens d'avoir été gamin dans cette école. En 2006, quand je suis revenu bosser ici pour faire mon premier reportage, ça m'a fait tout bizarre. Parce que les points de vue, ce n'est plus du tout ce qu'on avait quand on était gamin. C'est-à-dire qu'un truc qui était comme ça, en fait, est comme ça. Un escalier qui était comme ça, en fait, est comme ça. Il y a tout, tout, tout qui change à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est le groupe scolaire Salon-Gro, alors qu'à l'époque, elle était partagée. Alors, elle était partagée parce que Salon-Gro, c'était pour les garçons et Voltaire, c'était pour les filles. C'est en 1969 que la mixité a été mise. Moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'en 3e. Un garçon et une fille, c'est pareil. À mon époque, c'était mixte. Salon-Gro, c'était vraiment pour tout ce qui était cité. Et Voltaire, c'était pour tout ce qui était pavillonnaire. Il y avait vraiment une séparation physique, en fait, au milieu de la cour. Et si jamais il y en avait un qui avait tendance à vouloir franchir de l'autre côté, c'était règlement de compte à Hockey Coral. Et on a découvert la rentrée, donc, nouvel an en 1996. Hop, plus de gris, plus rien. C'était super pour aller casser la gueule de Salon-Gro directement, sans attendre la sortie. Dans le fond, c'est une histoire de rivalité de quartier, d'appartenance à tel ou tel quartier. Et voilà, pour montrer qu'on n'est pas les plus faibles, ou les plus forts, montrer qu'on est les plus forts, on castane tout ce qui a vu de l'autre côté de chez nous, on montre que notre quartier est plus fort que les autres, et c'est tout. Et là, vous transcrivez ça aujourd'hui, par rapport à des règlements de compte entre les gamins, il se passera la même chose. On a un quartier assez difficile dans la ville. Il y a trop d'histoires, hein ? Oui, il y a des trucs très difficiles. Ah oui ! Il y a tout eu ici, il y a tout eu ! Voilà, voilà, le marchand de glace qui arrive. Il n'est pas heureux, ça. Quand je viens ici, je n'ai pas l'impression d'être dans une zone. Moi, je traverse ici à longueur de temps tous les jours, tout va bien. Des problèmes, il y en aura, il y en aura toujours. Mais je veux dire, est-ce que pour autant, on va parler de danger dans ces quartiers, vous marchez dans une rue pavionnaire, vous êtes tout seul à 11h du soir, quelqu'un que vous croisez, vous avez la même probabilité de vous faire agresser dans une rue tout seul, isolé, que dans un quartier. Après, c'est le ressenti qui va changer. C'est tout. Cette cité, elle est plein de mystères. Ah, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette cité. Ah oui, franchement, on va dire que c'était la pire de Drancy. Une des pires de Drancy. Bon, c'était avant, ça s'est calmé. Mais c'est mieux maintenant. Franchement, c'est une super belle cité, il y a une bonne ambiance. C'est juste que les jeunes sont isolés, ils ne se mélangent pas trop des autres quartiers, mais sinon, à part ça, ça va. Il y a une solidarité. Moi, j'aime bien la cité. Le fait qu'il y a de la verdure, déjà. Parce que ça, c'est rare. Donc, on en profite. Et puis, on est à côté de tous les commerçants. C'est à vous de choisir. Il y a des associations, je ne sais pas, elle est bien la cité. Bonsoir. On a mis aussi une SMJ ici pour les jeunes. L'armée, moi, je suis éducateur et médiateur social à l'armée. C'est Mme Samakle, Aïssata, la patronne de l'association Yataka pour les enfants du Mali. On a fait l'association qui s'appelle Danse Art Style. Moi, c'est ma détermination. Je voulais que les jeunes, ils s'en sortent, mais je ne les lâcherai pas. Même si des fois, je leur casse les pieds, je sais, je vous casse les pieds, mais je vous aime, c'est pour ça. Le BBN, par exemple, le lit après-midi, on se réunit pour tricoter. Il y a l'épicerie sociale qui est très bien. Depuis l'âge de 10 ans, je vais aller. Les gens se sont dit que ça serait bien que les petits cons de taper le ballon ou de nous emmerder dans les halls. On leur file une bibliothèque. Et c'est en allant à la bibliothèque, je suis devenu écrivain. On a vraiment eu une cité très privilégiée. Il y a énormément d'acteurs sociaux et les animateurs le foutent en salle, les choses comme ça. Donc, il y avait énormément de liens. C'est le quartier de coeur. Le quartier de Drancy, en tout cas. La cité a une âme. Je le lis à travers les anciens, les mamies, les papilles qui habitent là. J'ai toujours été amoureuse de Drancy, mais depuis toute petite. Peut-être parce que j'ai des bons souvenirs. Je ne sais pas. J'aurais pu en partir. Non, je ne peux pas. Pour moi, un souvenir, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu et qu'on va se rappeler plus tard. Il y a plusieurs sortes de souvenirs. Pour moi, il est plus important, c'est les souvenirs d'enfants. Pour moi, la mémoire de la quartier, c'est toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Moi, je resterai toujours ici. C'est mon quartier. C'est mon quartier. Je l'aime. J'ai grandi ici. C'est un repère. Il m'a aidé à grandir. Dans un endroit quand tu veux que tu veux 20 ans dedans, ça fait partie de ta vie. C'est très, très important le souvenir. C'est très important. Ça te fait penser à hier. C'est très important. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada